Nous sommes au conseil de l'Europe avec Jérémy Mawkes, citoyen britannique. Vous ne serez pas aujourd'hui au mariage princier de... Malheureusement pas, je ne suis pas invité. Comment est-ce qu'on fait pour être invité ? Ça, je ne sais pas, mais si j'avais le secret, je le garderais pour moi, ça c'est clair. Alors vous avez, Jérémy, dans votre main, le dossier de presse qui explique totalement comment va se faire ce mariage. Absolument, tous les détails, combien de gens sont invités, même les marques de voitures qui sont utilisées, les normes des petits-enfants qui vont accompagner et les marier, tout est dedans. Alors toutes les télévisions du monde entier en parlent. Est-ce qu'il y a un engouement des Alsaciens pour ce mariage princier ? À vrai dire, je n'ai pas vraiment remarqué. Je ne vois pas des drapeaux dans les rues ou les gens qui vont fêter ce mariage. Mais peut-être que je ne suis pas tout informé, c'est tout simplement ça. Et ce soir, une fois que le mariage aura été célébré, vous terminerez avec vos copains dans les pubs ? Si seulement on pouvait trouver un vrai pub à Strasbourg, ce sont tous les Irish pubs. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais oui, pourquoi ? C'était un événement assez amusant, divertissant. Les Français s'interrogent sur la royauté. Comment est-ce que vous, citoyen britannique, l'expliquez ? Pour moi, c'est quelque chose d'institutionnel. C'est la monarchie constitutionnelle. Il me semble assez intéressant comme système gouvernement. Mais je crois que c'est tout simplement que les gens, généralement, ont une envie de voir ce qui est glamoureux, ce qui est un peu différent. Ils adorent ça. Ce sont des camps de fées. Vous, en tant que membre du Conseil de l'Europe, vos collègues vous disent quoi sur ce mariage ? Je crois que les gens sont intéressés quand même. C'est un divertissement. C'est un événement, comme un grand événement sportif. Les gens s'amusent. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir celles et ceux qui, en Alsace, fêtent dignement cet événement. C'est un événement sportif. C'est parti !